Bonjour, je m'appelle Raluca et je travaille sur le crime organisé. Le grand mot est dit, crime organisé. Et là, je le vois dans vos yeux, vous pensez tout de suite à Marlon Brando dans Le Parrain, Little Italy et Lucky Luciano aux Etats-Unis, ou peut-être à Roberto Saviano avec Gomorra. Si en plus je vous dis que je suis roumaine, alors là c'est la cerise sur le gâteau. Cette fois-ci vous allez faire de grands yeux ronds et me dire, mais tu comptes faire une étude de marché ou... Non, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas rendre visite aux mafiosos du coin, juges et des avocats qui œuvrent pour et avec la loi. Mafia, cartel, crime organisé, gang de motards, tous ces termes sont très spécifiques. Mais rassurez-vous, je ne vais pas détailler toutes les définitions ici tout de suite. Sachez juste que selon la Convention des Nations Unies de lutte contre la criminalité transnationale, Il est spécifié à l'article 2 qu'une association de trois personnes... Il faut au moins être trois personnes pour constituer un groupe criminel organisé. Ils peuvent œuvrer dans un ou plusieurs pays et ils effectuent évidemment des activités illicites. Vous vous demandez peut-être pourquoi s'intéresser à un sujet tellement vaste qu'il en devient quasi empirique. Et bien tout l'intérêt réside dans la pluridisciplinarité du droit, de l'histoire, de l'économie, de la sociologie, tellement d'autres domaines. Tout ceci montre qu'il faut décloisonner les filières et qu'il faut s'intéresser à beaucoup plus de choses que à sa seule discipline. Pour conclure, je dirais qu'il faut continuer à s'intéresser aux crimes organisés. Tout ceci pour faire de la prévention. C'est très important parce que si nous n'anticipons pas ce qu'il adviendra dans les 20 ans à venir, comment voulez-vous faire face à une menace qui est au moins aussi importante que le terrorisme qui est, je l'admets, beaucoup plus d'actualité aujourd'hui ? Donc continuons à nous intéresser aux crimes organisés et ainsi nous pourrons avoir une visibilité sur les 20 ans à venir. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements